Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode sur Baldur's Gate 3. On se retrouve alors que nous étions en train de traverser les Tréfonds et nous avons découvert un passage qui mène à une crique supurante. Un passage qui a été difficile à franchir puisqu'il a fallu sauter depuis un rebord vraiment dangereux. On s'est blessé et je ne suis pas sûr du tout qu'on puisse reprendre le même chemin au retour. Donc je croise les doigts pour qu'il y ait une issue dans cette crique sachant qu'on avait déjà vu qu'il y avait des chasseurs Kyotoa. On va peut-être pouvoir leur parler après tout. Ils ont l'air... On peut peut-être leur parler. Je ne sais pas. Approchons, on va voir. Chant déchaîné. Ah, ils sont déchaînés. Ok. Ils ont l'air déchaînés. Alors, attendez. Ils font un peu comme des murloques. Chant déchaîné. Et là, il y a quoi ? Un escarmoucheur. Ah, c'est peut-être un enterrement ou quelque chose. Je ne sais pas. Allez, on va leur parler. Cette créature complètement absorbée par sa vénération. C'est comme si vous n'existiez pas. D'accord. Écoute, si on n'existe pas. Et lui, là, le coulieu le pieux. Que d'autres sors remplissent votre océan. Ô, Bual, bénis. Que nos eaux servent à bâtir votre temple dans les profondeurs. Une vague de pure dévotion vous submerge. Puis une autre à chaque fois que vous sentez une présence qui croit. C'est rien que des paroles. Ça prête rien que des promesses. Votre dieu veut des preuves. Il veut du sang. Ouh là là. Ouh là là. Ces aides sont des Kyoto-Had, anciens esclaves de flageurs mentaux qui font apparaître leur dieu par la seule force de leur croyance. Vous, notre seigneur du meurtre, exige un sacrifice. Vous servirez d'offrande au grand dieu Bual. Ah, je crois que ça tourne mal. Alors. Alors, non. Bual ? Mais c'est Baal, le dieu du meurtre. Non. On peut faire un jet d'arcane. Alors, je vais faire un jet d'arcane. Il faut essayer de deviner à quoi il parle exactement, là. Il faut faire un 20. Putain, 19. On va relancer le dé. On a encore des jets d'inspiration normalement. 21, ça passe. Cette présence, ce n'est pas la magie d'un dieu, mais d'une créature féerique. Et c'est une magie meurtrière. Ça vient, prêtre Bual exige un sacrifice. Bual veut du sang. Oui, il s'énerve. Je peux lancer ça. Je vais faire ça. Je vais tenter une persuasion. Persuasion, il faut faire 15. Si ça passe pas. On va relancer les dés. On a de l'inspiration, écoutez. Un échec critique. Allez, 15. Putain, ça passe pas. Eh, prêtre, vous allez laisser ce drôle tenir tête à votre dieu encore longtemps. Du sang, Bual veut du sang. On a fait suer. Ah, j'aurais voulu éviter le combat. Bon, mais on peut pas. Écoutez, on peut pas, on peut pas. Alors, c'est quoi ça ? Alors, je vais en endormir un. On va en avoir un de moins à combattre. Je vais en bouffer un. Voilà. Alors, Karlak. Est-ce que je vais taper lui d'abord ? Je pense que je vais déjà essayer de taper lui quand même. Oula, 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 j'ai fait une boulette. Attends, attends, attends. Ah, j'ai fait une boulette. Je peux même pas sauter. Ah, j'ai fait une grosse boulette. Comment ça, déplacement ? Je suis finisant. Et donc, j'ai une deuxième attaque. Alors, Solran a testé notre nouveau ring. C'est un rayon de givre, tiens. Voilà. Avec notre superbe bâton. On va se mettre en forme d'ours. Allez, zoo. Mais je ne peux pas attaquer. Je ne peux pas me déplacer. Donc, fin du tour. Alors. Alors, je n'en ai tué aucun. C'est nul. Je les ai blessés quand même un petit peu. Alors, lui, il me fait un peu peur, lui. C'est pour ça que j'ai gardé mon contrôle. Oh. Oulala. Il m'a fait vraiment mal. Alors, c'est à mon tour. Alors. Un désavantage. Je ne peux pas me cacher. Ok. J'ai me désengagé par contre. Donc, je vous désengage. Et donc, maintenant. Je peux faire une attaque sournoise. Ça, c'est cool. J'ai fait mal quand même. Alors, Karlak. Est-ce que j'ai un truc d'attaque... Non, je n'ai pas le pouvoir absolu. Non, je ne peux pas. Enfin, je peux. Mais je vais me prendre une attaque. Euh. Ah, il m'agace. Bon, on va faire une attaque normale. Voilà. Lui aussi. Voilà. Je ne vais pas utiliser la frénésie. Mais ça va plus être intéressant. Et là, je peux me déplacer, du coup. Une fois-ci, je vais le paralyser. Avec le contre-sort. Salut, E-lander. Alors, Solran. Je vais me soigner. Voilà. Et je vais te foutre une pata. Je vais te foutre une pata. Voilà. Ah, mais oh. Karlak, elle a reçu un coup critique. Alors. Qu'est-ce que je peux faire comme gros dégâts ? Je n'ai pas énormément de gros dégâts. Ah, bon, je vais la sphère, mais... Froid glacial. 2 à 16 nécrotiques. Ah, j'ai la flède acide. Qui est pas mal. Je peux la faire au niveau 2, ouais. Ah, c'est con. Il y a reste 4 points de vie. C'est con parce qu'il va jouer quand même. Il est pas mort, mais presque. Oui. Alors, on peut attaquer. Est-ce que... Il a combien de points de vie ? Il a 8 points de vie. Est-ce que je peux faire une attaque sur mon oiseau ? Oui, je peux. Une chance sur deux. Je l'ai eu. Ils ont un bonus en moins. Mais il m'attaque toujours pour autant. C'est con, hein ? Je vais sauter. Faire ma deuxième attaque. Un petit coup de témérité. Et c'est con, j'ai pas de troisième attaque. Boile, quelqu'un a tué notre seigneur. Aïeux. Aïeux. Alors, euh... Est-ce que je peux faire une attaque à distance ? Genre... Ah... Merde. C'est pas à distance. Ça, c'est à distance. Voilà. Ça, c'est pas mal. Et du coup, je peux... C'était quoi ? C'était une action bonus. Ah, ça, c'est bien. Et je peux lui faire un... Ah, j'ai raté mon sort de givre avec mon super bâton. Alors, Gale. Vas-y, on te met tout là-dessus, sur toi. Voilà. Comme ça, ça fait un de moins. Qu'est-ce que je me suis pris ? Pourquoi des gars de foudre ? Il y avait de l'eau électrifiée. Mais quel con. Je l'avais pas vu. Échec critique. Parfait. Parfait. Alors, on va faire attention à ne pas se prendre trop de trucs électriques. Un désavantage. Mais je touche quand même, dis donc. Échec critique. Alors, Solran. Je vais re-soigner encore Karlak. Et merci énormément, Roi Louis, pour le raid. Oh, j'avais même pas vu. Merci, Rochmoot, pour le sub. Treizième mois de sub. Merci énormément. J'ai pas les alertes quand je joue à Baldur's Gate pour l'immersion dans le jeu. Énorme merci, Roi Louis, pour ton raid. Et merci beaucoup, Rochmoot. Merci, Roi. Merci énormément. Et c'est du Shadow is not dead. Merci beaucoup. Très gentil. On joue à Baldur's Gate 3. Et c'est trop bien. Merci énormément. C'est très très gentil, merci beaucoup. Alors, attendez. Je fais quoi, là ? J'ai fini mon tour. Et Gale. Gale. Donc, il nous reste lui. Et c'est tout. Il en reste deux. Il est où l'autre ? Il est là. Alors. La cible est trop éloignée. Ok. Alors. Faut que je fasse attention. Je saute vraiment pas très loin. Faudrait que j'évite quand même le... Allez, l'autre, il est trop loin. Bon, bah écoute. Il est mouru. C'est très bien. Je suis pas caché. Je suis pas caché. Je comprends pas. Non, c'est pas grave. Voilà. Et voilà, combat réussi. Donc, nous sommes dans les Tréfonds. Et on a buté du QOA. Du QO... Toa. J'aurais voulu choisir une approche avec du poisson, évidemment. J'aurais voulu choisir du poisson... Du poisson. J'aurais voulu choisir une approche pacifique, mais j'ai raté tous mes G. Et du coup... Voilà. Alors, Boual. Il a un sac de provision. Ok, on va le fourguer carlac. Il y avait une malachite. Et il y avait un anneau sorti de... Oui, oui. Ah, bah, il était la Boual, en fait. Une étoile de mer, comme c'est joli. Bon, ça, j'ai déjà fouillé. Du coup, ici, il y avait un cadavre, là. De l'or, une étoile de mer. Autel des trempés. La présence ne vous adresse aucune réponse. Tu m'étonnes ? On l'a tué. Fossil de Boual. Tranchant. Ça vaut 190, quand même. On va le prendre. Je suis vraiment... Ouais, c'est dommage. Ah, il y a un coffre. Ok, une petite paire. Très bien. C'est dommage qu'on ait été obligé de... Voilà, de... De combattre. Non, ça, j'ai déjà fouillé. Non, je ne voulais pas ramasser. Voilà. On peut peut-être refaire un petit repos court. Voilà, histoire de récupérer. Deux, trois petits trucs. Non, lui, j'avais déjà fouillé. Lui aussi. Donc, par là... Il y en a certains... Que je n'avais pas fouillé. Ouh, 106 pièces d'or dans ce petit tonneau. Oh, il y a un coffre, là. Voilà, là... socio... Qu'est-ce que j'aurais pu... Qu'une타로... Ex Durant ... Cette couture donne... Alors, on a ver... Le br HOLES C'est cut. L'avenir некоторые... ok donc c'est bon on a récupéré tout le loot maintenant 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 faut qu'on trouve une issue attendait avant de descendre parce qu'apparemment il ya un passage là que j'ai pas vu ouais c'est ça on va voir ce qu'il y a ou des corps de baleine je sais pas quoi test de survie 1 il ya un petit venticule très bien en général il ya des choses sympas dans ces coffres la ballon balla cette fois ci a rien ok ok alors c'est très beau mais qu'est ce que c'est que c'est bonne nuit m ls alors allons par ici il ya un espèce de truc au sol il ya un espèce de dieu ici ça se trouve il y avait toute une quête pour libérer ces personnes là et on n'a pas réussi je suis un peu d'aigle et bon tant pis j'ai raté les jets en plus j'ai je les ai tenté plein de fois message en bouteille c'est curieux papa désolé pas t'avoir écrit plus tôt mais on s'est retrouvé à court de papiers sur la route celui là je les piqué au druide d'ailleurs c'est peut-être pour ça qu'ils nous en veulent à ce point j'espère que mon message arrivera jusqu'à toi zevlore dit que tu t'es perdu et que je dois faire une croix sur notre ancienne maison mais j'ai lu dans un livre que toutes les rivières menées au Styx quand tu recevras cette lettre je serai à la porte de baldur tu pourras m'écrire là-bas peut-être même que tu pourras venir me voir je te donnerai des nouvelles dès que j'aurai trouvé de quoi écrire Denis ça a mis le journal à jour donc c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça non il n'y a pas eu bon je ne sais pas poisson 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 oh alors il y a un trésor ici de l'or de l'or 72 or on prend l'extase du meurtre qu'est-ce que c'est que ça lire dès lors que Baal fait don de sa faveur à un de ses meurtriers bien-aimés l'extase indicible de son amour se fait ressentir sa bénédiction prend en effet la forme d'une sensation nouvelle un frisson instinctif et primitif d'émeu de toute pensée qui se manifeste dans les entrailles du tueur et se propage bientôt dans tout son corps au moment de tuer il est dit que dans cet instant on peut presque goûter son essence divine abandonner tous les autres plaisirs de la chair à Colite et car aucun ne peut s'y mesurer d'ici à ce que vous connaissiez l'exaltation de la vie qu'on prend chers initiés acceptez donc ce parchemin et la prière qu'il contient à reciter une fois le meurtre accompli pour en appeler à votre seigneur et le supplier de vous imprégner de sa déchirance et donc il y a eu un meurtre ici ou alors le problème c'est flèche de transposition on vous téléporte à un endroit où vous tirez cette flèche incroyable donc on est mal attendez un petit monticule ça c'est bien mais on est mal parce que du coup je sais pas comment on va sortir de là ah là il y a un coffre bon il n'y a pas grand chose ok bon bah du coup on est un peu coincé il n'y a pas d'autre issue ah mais au pire on peut se téléporter je crois ouais au pire on peut se téléporter si vraiment vraiment on est coincé mais bon j'aime pas trop l'idée mais tant pis si on est coincé on va faire ça on va voir on sera descendu ici on n'aura fait que massacrer les gens c'est tout si on n'était pas descendu ce peuple autochtone serait resté tranquille alors du coup comment on s'en va par où peut-on sauter mort ah oui d'accord je saute là là je meurs là je peux ok j'espère que les champignons sont solides là je peux ok c'est bon ah et Gale pourquoi il peut pas lui il peut ah ouf bon c'est bon en fait il y avait une solution on est good on avait même pas besoin de se blesser tout à l'heure on aurait pu faire ça mieux mais c'est pas grave bon et bah du coup allons par ici allons par là les amis la terre a été brûlée à cet endroit mieux vaut ouvrir l'oeil et le bon j'ai déjà utilisé pas mal de sorts donc faisons attention c'est joli et qu'est-ce que c'est sur le sol tourelle arcanique ah oui je crois que ça ça me tire dessus alors il faudrait que peut-être que est-ce que je peux foncer peut-être va foncer ah je suis mal merde c'est pas C'est parti. Va attaquer. Elle n'a rien fait. Ah, mais il y en a plein. Qu'est-ce que c'est que ces bidus-là ? Je peux attaquer. Ah, c'est solide, donc ça n'a pas marché. C'est une nouvelle arrivée. J'aime bien, merci. Qu'est-ce que c'est ? Putain, il y en a une deuxième qui m'a repéré. Alors... Qu'est-ce qu'il y a ? Elminster n'est pas autour. Torment ! Solide. Donc, la magie ne fait rien non plus. Ok. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Chouette, hein ? Mais on est mal. Euh... Est-ce qu'il va falloir qu'on l'attaque par derrière, du coup ? J'ai envie de faire des bonnes nouvelles. Quiet. Quiet. Qu'est-ce qu'il va falloir ? Qu'est-ce qu'il va falloir ? Qu'est-ce qu'il va falloir ? Je pense que j'étais à l'abri. Je pensais mal. Oh ! Merde, la caméra. Hop. Euh... Est-ce que je peux invoquer, du coup, une sphère ? Et me barrer par là. Et du coup, c'est raté pour l'attaquer par derrière. Elle me voit quand même à travers ça ? Solide. En fait, je l'ai eu, mais il s'est fait ressusciter. Qu'est-ce qu'il a ressuscité ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qu'il a ressuscité ? Est-ce que là, si ça se ressuscite, on est un peu mal. Et... ... ... ... ... ... Merci. Je me demande est-ce que je vais pouvoir faire ? Oh, hello. Oh. 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 Elle a l'air désactivée, mais... Mais elle se fait ressusciter à chaque fois. ... 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 Très cher Ir J'ignore si tu reviendras Ou même si tu liras un jour ce message Mais si jamais tu repasses par ici Tu veux bien m'attendre ? Je ne serai absent que quelques décades Mais l'idée de revenir dans cette tour déserte Avec Bernard pour seule compagnie J'ignore combien de temps je pourrais le supporter Tu n'imagines pas à quel point tu me manques Je n'arrive pas à me chasser de l'esprit Que les choses auraient pu être bien différentes Si je m'étais montré moins têtu Travailler sur tes inventions liées à la foudre En les couplant à ma magie Prendre nos repas ensemble Et rater black stupide Me réveiller à tes côtés En dépit de tout ce qui s'est passé Je t'aime encore Alors je t'en prie Si tu lis ces mots Peux-tu attendre ? Je serai bientôt de retour A toi pour toujours Lénore Quelques courtes phrases sont rédigées en dessous D'une écriture différente J'ai attendu ce qu'au mot de Tarsak Aurais été prêt à t'attendre jusqu'à la fin de mes jours Mais tu n'es jamais revenu On s'est triste C'est très triste C'est quoi ça ? Deux miroirs je sais pas La tour d'un magicien et son sanctuaire Un refuge intime Dans lequel il peut mener ses recherches À briller les regards Mais après tout Si le maître des lieux n'est pas là Rien n'interdit de jouer les curieux La tour en ruine Ok et C'est un charme, j'ai l'air ! Blood ? Non, n'importe quoi. Don't touch me ! Non, n'importe quoi ! Blood, Choban ! J'ai quitté le mode tour par tour. J'ai l'impression que du coup, elles ne m'attaquent plus ces machins-là. Mais elles ont quand même ressuscité, donc je suis un peu embêté. Mais bon. Alors, on va y voir ce qu'on a ici. Donc du coup, là, par contre, on ne peut pas faire un repos. On va faire un repos long. On va voir. Est-ce que ça ressuscite les tourées ? Je ne sais pas. On va voir. Non, c'est bon, ça ne les a pas ressuscités. Pas celle-là, en tout cas. Bon. Eh bien, écoutez. Je pense que c'est devant ce suspense. Incroyable ! Devant cette tour du magicien qu'on va se laisser pour cette VOD. Merci beaucoup de l'avoir regardé sur YouTube. Et on se donne rendez-vous très bientôt pour la suite de Balear's Gate 3 dans cette tour arcanique en ruine. À très bientôt. Ciao, ciao !